Nous sommes très heureux donc je le disais d'accueillir monsieur Chasme qui est docteur en sciences de l'information et de la communication, formateur à l'INSPE de Rouen, responsable du master des professeurs documentalistes avec comme champ de compétences donc la société de l'information, la place de l'être humain dans les espaces informationnels et je ne serai pas plus longs simplement pour dire que monsieur Chasme a soutenu une thèse en 2020 sur l'architecture de l'information, un paradigme pour les dispositifs de formation à distance donc on est vraiment là dans cette hybridation et cette formation à distance qu'on connaît avec la crise sanitaire donc il y a un enjeu renouvelé à l'heure actuelle donc merci infiniment d'avoir accepté notre invitation monsieur Chasme et je voudrais remercier toutes les équipes de réseau canopée qui ont organisé également notamment l'atelier de Rouen-Mont-Saint-Aignan je pense à Marie-Astrid et Frédie ici présents en particulier donc très bon webinaire à toutes et à tous merci de vos part de votre participation très bien alors j'espère que tout le monde m'entend donc évidemment je remercie canopée plus précisément donc l'atelier canopée 76 mais je remercie aussi évidemment la direction territoriale on a entendu monsieur Vivo tout à l'heure merci à Marie-Astrid mais de Vielle qui n'a pas compté son temps pour m'aider dans la préparation de ce webinaire merci aussi à Frédie qui est dans dans les parages Frédie Arnoux donc et puis évidemment merci à toutes celles et tous ceux qui sont avec nous ce soir pour essayer d'échanger un petit peu autour de cette notion de l'architecture de l'information dans l'hybridation en fait effectivement j'ai mené récemment une étude autour du dispositif Magister alors c'était pas vraiment une étude centrée sur Magister c'était une étude sur l'architecture de l'information qui c'est que j'ai situé plutôt dans Magister dans le cadre donc d'une thèse en fait je me suis intéressé à l'architecture de l'information en tant que aide à la communication des concepteurs vers des utilisateurs de parcours de formation j'aurai l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure alors sinon dans le cadre de mes fonctions à l'inspect de Rouen je forme essentiellement des futurs professeurs documentalistes comme ça a été dit tout à l'heure dans des domaines variés comme vous pouvez le voir à l'écran donc un vrai couteau suisse je pourrais dire et j'ai été amené quand même il ya quelques temps déjà à faire évoluer un petit peu mes pratiques vers l'hybridation tout d'abord parce que le public étudiant que je croise depuis quelques années est constitué d'individus parfois empêchés notamment il ya des salariés d'autre part le il me semble que le l'étudiant n'est pas là aussi quelque chose d'homogène donc il ya et tout le monde n'apprend pas au même rythme donc ça fait quand même quelques années que je pense à hybrider certaines de certains de mes enseignements et puis plus récemment depuis un an comme la plupart d'entre vous j'imagine le contexte sanitaire à accentuer un petit peu ce besoin de réflexion vers vers l'hybridation alors ce webinaire aujourd'hui s'intitule donc architecture de l'information et formation à distance alors de quoi est ce qu'il peut bien s'agir en fait le l'architecture de l'information c'est ce que j'aime appeler une vieille notion récente donc une vieille notion récente alors elle est récente ça c'est sûr parce qu'elle a fait son apparition dans la littérature un petit peu à partir de la moitié du siècle dernier essentiellement dans la littérature professionnelle d'ailleurs maintenant vous vous doutez que l'architecture de l'information n'est pas tout d'un coup sortie d'un chapeau du chapeau d'un prestigie digitateur à partir des années 50 60 en fait c'est un principe que l'humanité a construit petit à petit depuis carrément les premiers systèmes d'écrit soit quelques 4000 ans ou 3000 ans avant notre ère entre 4000 et 3000 ans avant notre ère donc depuis ces premiers systèmes d'écrit en passant par une autre étape qui a été le codex donc le codex qu'on peut appeler l'ancêtre de l'objet livre et ça c'était au début de notre ère et puis on a eu aussi dans l'histoire de l'humanité une autre une autre grande étape qui a été l'imprimerie mécanisée donc je dis bien mécanisée au 15e siècle puisque l'imprimerie dans le dans la logique chinoise existait déjà depuis huit ou neuf cent depuis les années huit cent ou neuf cent donc à partir du 15e siècle cette imprimerie mécanisée qui a mené un petit peu l'humanité vers le 19e siècle ce qu'on appelait l'ère du document notamment avec la constitution des états de l'état nation et puis donc l'administration alors une notion là aussi vous le voyez une notion aussi que qu'on peut qualifier de techno centré alors c'est pas un gros mot rassurez-vous c'est à dire que c'est c'est un c'est une notion qui est tournée vers l'objet voilà même si ici vous le verrez l'objet est plutôt dématérialisé puisqu'il s'agit de l'information alors c'est quand même même si c'est techno centré c'est quand même aussi une notion entre au pot centré socio centré voilà entre au centré tout simplement parce que elle est tournée vers l'humain vers l'être humain c'est à dire donc vers les acteurs sociaux ceux qui passent leur temps à communiquer et qui pour cela mettent en place des modes d'organisation c'est à dire que toute action humaine en fait constitue de la communication donc il va falloir considérer cette notion en fait dans une approche un petit peu systémique mais bon on va essayer de voir ce qu'on entend ce qu'on peut entendre concrètement par par cette notion donc voici là une proposition de de définition qui prend un petit peu en compte cette approche systémique alors effectivement vous pouvez le voir il s'agit bien d'agencer de d'agencer de mettre en forme de l'information et d'en faciliter le repérage alors nous sommes ici effectivement dans la logique techno centré qui va elle se focaliser sur la manière dont l'information est organisée et aussi sur la facilité de repérage et d'utilisation de cette information alors nous sommes là encore dans ce qu'on pourrait qualifier d' approche micro de la communication voilà j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure ces approches micro meso macro donc l'approche micro c'est l'approche la plus la plus zoomée la plus voilà mais toute communication n'a de sens que si elle est située c'est à dire si on tient compte de son contexte voilà et généralement une entité qui communique elle a donc intérêt à prendre en compte le contexte de ses acteurs sociaux voilà de manière à bien s'organiser pour leur mettre à disposition donc l'information dont ils ont besoin et la cerise sur le gâteau c'est quand les utilisateurs ont leur mot à dire concernant la manière dont l'information est organisée voilà donc effectivement je posais enfin pour problématiser un petit peu mon propos je vais poser la question du lien qu'on va pouvoir établir entre architecture de l'information et puis formation hybride et en fait donc mon idée c'est de situer un petit peu la l'hybridation donc l'enseignement hybride la formation hybride dans ce qu'on pourrait appeler une approche communicationnelle voilà alors mon propos va durer environ 45 minutes plus ou moins donc je vais le diviser en trois parties dans le cadre de la première partie donc ça va être la plus importante en volume je vais vous montrer en fait qu'une réflexion sur l'architecture de l'information peut et devrait favoriser donc la médiation et donc quand on est dans l'acte de formation évidemment cette notion de médiation et les centrales donc cette réflexion elle peut favoriser la notion de médiation quand il s'agit d'hybridation ensuite dans une deuxième partie je vais revenir un petit peu mais de manière brève sur le cas magistère avec quelques considérations tirées de l'étude que j'ai eu l'occasion de mener et puis enfin donc j'essaierai un petit peu de zoomer un petit peu vers le l'hybridation pour voir ce qu'on peut en tirer comme implication pour les personnes qui sont en situation d'hybridé donc voilà c'est les trois parties et propose et donc c'est tout naturellement que je vais commencer par la première partie commençons par le commencement comme on dit communément je vais commencer par cette première partie donc l'architecture de l'information agente de de médiation alors qu'est ce que j'entends par médiation en fait je vous propose de repartir un petit peu de la théorie basique de la communication donc je pense que quel que soit votre parcours vous avez déjà à faire à ce genre de schéma un émetteur qui émet donc un message vers un récepteur donc l'émetteur le récepteur donc là nous avons nos acteurs sociaux et le récepteur lui il ne se contente pas de recevoir le message le message il va forcément devrait en tout cas réagir il réagit et c'est ce qu'on appelle la rétroaction ou encore le feedback voilà bon la communication elle va transiter et va transiter par un canal qu'on appelle aussi média comme vous le mater vous le voyez matérialiser sur le schéma donc le média et en fait l'architecture de l'information elle va tenir compte du contexte des acteurs sociaux c'est à dire du récepteur de l'émetteur et du récepteur et elle va donc en tenir compte pour structurer le canal pour structurer le canal de transmission alors je pense qu'il y a quelqu'un qui devrait couper son micro parce que j'entends un bruit de fond voilà donc tenir compte du contexte des acteurs pour structurer le canal de transmission de manière à ce que la con la communication se déroule convenablement alors quand je dis convenablement ça veut dire que les acteurs sociaux ils trouvent leur compte parce que quand on communique on a bien entendu une attention derrière et généralement quand on communique on a bien envie d'y trouver d'y trouver son compte bon ça c'est dans l'absolu c'est dans la théorie de la communication maintenant si je reviens un petit peu vers ce qui nous concerne l'hybridation on va essayer de superposer et vous verrez que en fait si je n'en projette dans le contexte de l'hybridation l'émetteur lui va devenir le formateur ou alors si c'est dans le cadre d'un enseignement divers ça va être un enseignant voilà alors que le récepteur lui ça va être le stagiaire ou l'élève voilà donc la situation est la même alors le message qui va être émis c'est c'est le cours c'est le et le cours lui ou la formation et le cours lui va transiter en fait par un canal c'est donc que ce canal qu'on va essayer de de développer et puis bon ben le 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 récepteur lui élève ou stagiaire il va bien entendu émettre son son feedback et en fait le feedback c'est l'acquisition par le stagiaire ou par l'élève de connaissance voilà c'est à dire que la communication l'idée c'est bien de d'influer sur le stagiaire ou l'élève donc sur l'influence ça va être le fait qu'il puisse acquérir de la connaissance ou de des compétences ou le fait aussi qu'il puisse faire évoluer ses pratiques puisque c'est à priori c'est les objectifs de départ de l'enseignant qui communique alors le canal lui c'est l'ensemble des moyens donc médias vous voyez l'ensemble des moyens qui vont être utilisés par tout ce beau monde donc émetteur récepteur c'est à dire formateur enseignant d'un côté stagiaire élève de l'autre en fait c'est l'ensemble donc des moyens qui vont ils vont utiliser dans le cadre du cours ou de la formation donc voilà un petit peu pour resituer le l'hybridation dans le dans la théorie de la communication alors en tant qu'instance de médiation en fait le alors je reviens un petit peu quand même derrière donc vous voyez le canal le média donc vous voyez un petit peu l'architecture de l'information est bien quand même centré sur le canal tout en tenant compte des acteurs sociaux donc les contenus et les acteurs sociaux voilà et les acteurs sociaux eux vont être dans un contexte particulier donc on tiendra compte aussi de ce contexte donc voilà un petit peu cette situation alors donc de fait comme je le disais tout à l'heure à l'instant en tant qu'instance de commune de médiation l'architecture de l'information va faire le lien on va permettre de faire le lien entre émetteurs et récepteurs donc il va faire le lien notamment entre les différentes intentions voilà il ya différentes intentions d'abord dans l'hybridation il ya d'abord l'intention de former puisque cette intention de former donc c'est le point de vue de l'enseignant ou du formateur mais de manière un peu plus en prenant un peu plus de distance c'est le point de vue de l'institution puisque l'institution aussi a pour objectif de former c'est de former les citoyens ça peut être aussi le pays à une échelle encore plus élevée et puis face à cette intention de former il a aussi une intention d'être formé et cette intention d'être formé évidemment les stagiaires les élèves ainsi de suite à tous les apprenants de manière générale donc en fait une architecture de l'information bien pensée va permettre à tout ce beau monde de trouver un équilibre dans le contexte de communication et donc ce contexte de communication évidemment c'est ce que constitue une formation ou encore un cours voilà et tant qu'il ya équilibre tout va bien mais vous verrez que l'équilibre n'est pas toujours n'est pas toujours facile à apercevoir alors donc je regarde l'heure voilà tout va bien alors c'est peter morville donc c'est peter morville et louis rosenfeld qui ont commis un ouvrage intitulé une formation architecture for the world wide web donc j'espère qu'il n'y a pas trop de collègues d'anglais dans l'assistance donc un ouvrage incontournable il a été plusieurs fois réédité puis récemment traduit en français donc la première édition date de 98 alors eux ils ont modélisé un petit peu ce que les trois cercles de l'architecture de l'information donc ils ont appelé ça à l'origine le contexte les contenus et les utilisateurs alors pour ma part je me suis inspiré de ce modèle en me contentant de remplacer les utilisateurs par les acteurs sociaux parce que je trouvais que cette appellation rendait mieux compte un petit peu des réalités et à partir de là on peut dire que l'architecture de l'information va donc opérer une triple médiation donc d'abord une médiation par le contexte cette médiation par le contexte se matérialise par le pilotage ensuite une médiation par les contenus qui elle se matérialise par un principe qu'on appelle l'ingénierie pédagogique et enfin une médiation par les acteurs sociaux qui elles se matérialisent par donc le design de l'information alors j'espère que vous me suivez toujours j'en vois déjà qui commence à paniquer à froncer les sourcils mais ne vous en faites pas je vais tâcher de m'expliquer alors le pilotage c'est en fait tous les éléments qui vont un petit peu configurer la relation enseignant élève ou la relation formateur stagiaire voilà à l'échelle macro c'est les choix de société voilà c'est les textes institutionnels c'est les circulaires c'est les programmes à l'échelle meso un petit peu ça peut être le contexte de l'établissement voilà ça peut être encore le l'organisation de la formation dans une académie donc ça c'est l'échelle meso c'est l'échelle intermédiaire voilà et quand l'architecture de l'information est bien pensée la relation entre le contexte les contenus et les acteurs sociaux devraient s'équilibrer voilà alors évidemment quand on parle de pilotage quand on pilote on a bien une intention aussi de voilà mais évidemment le jeu du pilote c'est vraiment de trouver cet équilibre cet équilibre entre les trois composantes du triptyque donc le contexte le contenu et puis les acteurs sociaux la médiation par les contenus quant à elle va s'appuyer sur l'ingénierie pédagogique disais-je alors c'est l'ingénierie pédagogique c'est le fameux média que j'évoquais un il ya quelques minutes le canal par lequel va passer le message et en fait donc c'est toute l'organisation tout l'appareillage que je vais mettre en place en tant que formateur ou en tant qu'enseignant pour que la formation ou les apprentissages se déroule dans de bonnes conditions de réussite donc c'est un appareillage en fait dans le centre névralgique comme vous pouvez le voir c'est un petit peu la scénarisation et la médiatisation donc scénarisation médiatisation alors voici une proposition de modélisation un petit peu de l'ingénierie pédagogique vous voyez donc le scénario pédagogique alors lui ce scénario pédagogique va s'appuyer sur les sous les choix que je vais opérer en tant qu'enseignant ou formateur des choix que je vais opérer en matière d' approche pédagogique et donc les choix aussi que je vais opérer pour articuler en fait la mise à disposition de ressources avec la mise en activité de mes formes de mes formes des apprenants alors en fait la scénarisation doit préciser aussi quand même comment je compte accompagner mes stagiaires ou mes élèves et comment je compte les évaluer alors de manière traditionnelle donc pour la plupart vous êtes des enseignants dans la salle de manière traditionnelle l'enseignant il a son scénario il ne formalise pas toujours il a il a parfois en tête il a des habitudes donc généralement on ne le formalise pas forcément notamment pas forcément complètement tout simplement parce que quand on enseigne généralement on ses cours on les garde un petit peu on les garde un petit peu pour soi sauf dans des domaines où les il ya des habitudes de mutualisation je suis je suis un informateur de professeur documentaliste moi même ancien professeur documentaliste donc je sais de quoi je parle par contre il s'agit d'hybridation dès lors qu'il s'agit d'hybridation il est conseillé de tout noter de tout noter toutes les étapes de ne faire aucune impasse tout simplement parce que ça aide à mettre en évidence des incohérences parfois y compris ça aide aussi à anticiper certaines difficultés et parfois donc les réflexes que nous avons dans le présentiel en fait dès lors qu'on les transpose dans le distanciel on se rend compte que les choses ne fonctionnent pas comme comme on les avait imaginé alors médiatiser médiatisation donc c'est médiatiser médiatiser comme vous le voyez c'est mettre en forme pour un média particulier il faut considérer en fait deux types de médiatisation alors d'abord pour la médiatisation des ressources d'enseignement donc c'est la médiatisation des contenus il vaut mieux penser en termes de complémentarité ainsi en présentiel par exemple je donne je distribue une ressource papier à mes apprenants dès lors que je vais passer donc à la distance je vais me poser la question comment médiatiser cette ressource pour le numérique ça ne va pas de soi à ce stade il ya un degré zéro de la médiatisation c'est le pdf voilà en fait c'est le pdf c'est ce qui va être le moins gourmand en temps c'est mieux que rien ça c'est sûr c'est mieux que rien et parfois on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas le temps on a vu ce qui s'est passé au printemps dernier où il a fallu se retourner rapidement donc c'est le pdf mais quand même l'idéal c'est de pouvoir en fait opérer une réécriture de ma ressource une réécriture de ma ressource pour rendre le contenu un petit peu digeste pour le support numérique en utilisant par exemple une chaîne éditoriale ou un outil de capture d'écran pour réaliser une capsule une capsule vidéo ensuite dans l'hybridation il faut envisager la distance aussi puisque dans l'enseignement évidemment la médiation s'opère entre donc des éléments de connaissances et puis l'apprenant voilà mais la relation aussi va s'opérer dans le cadre d'une la médiation la médiation va s'opérer aussi dans le cadre d'une relation voilà et cette relation en fait il va falloir se poser la question de comment est ce que je vais envisager donc il faut envisager la distance comme le dit ou l'a dit sylvain vacares ce n'est pas tant la distance le problème c'est plutôt l'absence donc il va falloir aussi médiatiser le rôle de l'enseignant il va falloir en fait médiatiser la médiation médiatiser le rôle de l'enseignant c'est à dire trouver le moyen d'être là avec votre stagiaire ou avec vos élèves même si vous n'êtes pas là ça ça va passer par ce que j'appelle des méta ressources c'est à dire des ressources d'aide à l'utilisation de votre parcours de formation ou alors des ressources d'aide à l'utilisation de votre cours et ça passe aussi par du feedback régulier voilà quand vous prévoyez un exercice interactif qcm ou autre pensez à insérer du feedback y compris des messages d'encouragement enfin donc la médiation par les acteurs sociaux elle va s'appuyer donc sur le design de l'information alors le design en fait va régler le jeu des relations entre concepteurs et utilisateurs voilà c'est le design c'est essentiellement ça puisque la logique de design s'est développée un petit peu à l'ère industrielle évidemment à l'ère industrielle il s'agissait donc de produire des objets pour un grand nombre de personnes on produisait le même objet à des exemplaires multiples et de fait le fait de concevoir un objet donc va relever de la communication à grande échelle et souvent en fait quand on fabrique un objet à grande échelle on a longtemps considéré que c'était à l'utilisateur de s'adapter à l'objet et non l'inverse et vous verrez que aujourd'hui on va peut-être changer notre notre fusil de dépône alors le design effectivement c'est l'ensemble des méthodes qui vont me conduire à mettre en forme l'information et dans dans ces méthodes on va trouver un certain nombre de d'outils qui vont nous mener qui vont nous mener à cette mise en forme mais au delà des outils il ya la réflexion au préalable que je vais mettre en place pour pouvoir mettre en forme cette pardon cette information alors c'est le passage un petit peu de l'informatique de gestion vers l'informatique de communication qui a fait émerger à ce besoin de design de l'information et qui a fait émerger aussi la nécessité de prendre en compte les aspects à la fois esthétique et fonctionnel de la communication et le design de l'information est dit orienté utilisateur c'est à dire que il va donner un petit peu la prime à l'utilisateur et à son contexte et non pas forcément à la tâche que l'utilisateur doit réaliser voilà et donc le concepteur doit tout doit mettre un petit peu l'utilisateur au coeur de ses préoccupations et de fait le formateur doit mettre le stagiaire au coeur de ses préoccupations le l'enseignant doit mettre le l'élève au coeur de de ses préoccupations sans pour autant oublier les objectifs de départ mais quand même on repositionne un petit peu le l'utilisateur un petit peu au centre des réflexions alors dans le contexte de l'hybridation quand on parle de concepteur utilisateur il vaut mieux clarifier les choses parce que parfois il ya une forme de porosité des rôles et parfois les concepteurs sont utilisateurs et inversement voilà par exemple moi je distingue un petit peu le concepteur je dis deux niveaux de conception le concepteur pilote ou politique par exemple dans une académie ça peut être l'IAIPR donc ça peut être aussi l'IEN donc l'inspecteur de l'éducation nationale ce sont des personnes en fait qui vont un petit peu commandité des formations et qui vont peut-être aussi valider les principes de formation alors que l'utilisateur lui alors pardon il ya le pilote un concepteur et il ya aussi le concepteur pédagogique généralement c'est le fossé le formateur voilà et le formateur évidemment on va le retrouver quand même en tant qu'utilisateur parce que effectivement dans les utilisateurs c'est bien le stagiaire ou l'élève ce sont bien des utilisateurs par contre le formateur à lui que je retrouve en concepteur pédagogique il peut tout à fait arriver qu'il soit aussi utilisateur dans le cas par exemple où il va utiliser un parcours de formation produit par quelqu'un d'autre voilà et c'est pareil pour le l'enseignant quand il va utiliser il va mobiliser le scénario pédagogique utilisé par un ou une de ses collègues du coup il se retrouve un petit peu non seulement non pas tant non pas forcément en tant que concepteur mais en tant qu'utilisateur alors pour prendre en compte cet utilisateur il va falloir il faut le connaître il faut le connaître et donc un concepteur fait souvent appel à ses souvenirs pour pour se représenter l'utilisateur vous êtes enseignant généralement vous souvenez aussi de comment vous étiez quand vous vous faites appel à vos souvenirs d'élèves voilà j'ai été je suis enseignant mais j'ai été élève donc j'ai ça mais alors c'est ce qu'on appelle un petit peu l'utilisateur virtuel voilà par contre cette représentation elle peut être un peu biaisée elle peut être biaisée parce que les les choses évoluent les élèves tels qu'ils étaient quand quand j'étais élève ne sont plus les mêmes aujourd'hui et de même tous les élèves ne se valent pas tous les stagiaires ne se valent pas on ne peut pas dire que c'est un ensemble monobloc alors le mieux c'est quand même d'avoir recours à minima à un utilisateur partiellement virtuel l'utilisateur partiellement virtuel c'est celui qu'on se représente en ayant mené une enquête sur son public dans le cadre de la formation certains formateurs le font régulièrement ils adressent un questionnaire à leur stagiaire et puis ils vont s'appuyer donc sur les réponses obtenues pour préparer une formation donc ça ça peut être une manière de prendre un petit peu la tâche de 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 ces stagiaires donc de mettre en place un rapport à l'altérité voilà et puis dans la logique de l'enseignement traditionnel cela peut correspondre aussi à l'évaluation diagnostique c'est à dire donc un test que l'on fait passer à l'élève en amont d'une séquence de formation pour pouvoir mesurer un peu un petit peu ce qu'il sait déjà voilà et de fait plus je recueille l'avis de mon de mon utilisateur et plus l'utilisateur va aller vers le réel voilà plus je vais aller vers un utilisateur réel et donc plus la nature des contenus et de et la mise en forme de ces front tenue seront adaptés à mon utilisateur c'est ça qui va favoriser une bonne expérience une bonne expérience utilisateur alors je précise que l'architecture de l'information va s'appuyer sur l'ergonomie pour l'échelle micro ou meso c'est à dire pour l'agencement concret de l'information alors l'ergonomie en fait c'est une science qui va permettre de trouver un équilibre entre besoin de productivité et santé des individus donc l'ergonomie s'appuie sur l'utilisabilité facilité d'utilisation sur l'utilité conformité aux objectifs et puis sur l'acceptabilité donc là on est plus dans la conformité à l'affect et aux valeurs de l'utilisateur voilà donc l'architecture de l'information prend en compte le contexte des contenus et les acteurs sociaux alors essayons maintenant d'opérer un zoom vers le dispositif magistère donc ça ça m'amène à aborder la deuxième partie de mon propos le cas de magistère alors effectivement magistère a été mon terrain d'étude cette étude alors je précise n'a aucune visée statistique n'est vraiment aucune donc tout ce que j'ai pu mettre en évidence va concerner uniquement le corpus étudié ça va vraiment correspondre au corpus utilisé et ça ne veut pas dire qu'on puisse en tirer des généralités donc ça je tiens à le dire haut et fort c'est vraiment sur un corpus particulier alors l'étude était en deux parties d'abord j'ai observé quatre parcours magistères donc quatre parcours deux parcours nationaux donc un à distance et un hybride et puis deux parcours académiques donc là aussi académique mutualisé donc là aussi un à distance et un hybride donc je me suis appuyé pour ça sur une grille d'observation que j'ai eu l'occasion d'élaborer et qui permet de relever la présence et la qualité de 85 indices liés à l'utilisabilité l'utilité et l'acceptabilité donc là en fait ce sont des indices qui vont correspondre à l'échelle micro ou meso de l'architecture de l'information ensuite donc j'ai mené des entretiens une fois que j'ai fait cette observation j'ai mené des entretiens avec les équipes de conception de ces parcours donc conception concepteur pédagogique et concepteur politique voilà et puis donc j'ai eu j'ai complété un petit peu ces données en menant des entretiens avec l'équipe de pilotage ministériel de magistères donc là c'était un petit peu le niveau macro voilà et en fait l'observation des cours m'a permis donc de voir un petit peu comment l'information était alors si je puis l'exprimer ainsi designé comment l'information était organisée sur ces parcours c'est à dire comment la communication s'opère un petit peu des concepteurs vers les utilisateurs voilà parce qu'on dit que généralement en fonction de la manière dont on communique avec une entité en fait on la manière dont on communique avec une entité montre un petit peu la considération qu'on a pour pour cette entité et puis les entretiens eux m'ont permis de comprendre un petit peu le sens que les concepteurs donnaient à cette communication qu'ils ont eu l'occasion de produire alors que disent les données de manière très très pragmatique bon utilité utilisable utilisabilité utilité acceptabilité alors les les quatre parcours sont utilisables comme vous pouvez le voir donc la ligne utilisabilité n'y a que des oui les quatre parcours sont utilisables c'est à dire facile d'utilisation je dois dire que c'était une découverte pour moi il faut noter que les indices liés à l'utilisabilité sont les mêmes sur l'ensemble des parcours c'est à dire qu'ils relèvent de l'échelle meso puisqu'ils sont mis en en oeuvre en amont notamment donc à l'échelle de la de du pilotage ministériel de magister les deux parcours qui ne sont pas acceptables comme vous pouvez le voir il y en a deux qui ne sont pas acceptables n1 et m1 là aussi alors c'est ce sont c'est à dire acceptables c'est à dire non conforme aux valeurs des utilisateurs alors ce qui a pesé ici a priori c'est le fait que ce sont les deux parcours qui sont entièrement à distance c'est à dire que ces deux là ne sont pas hybrides alors il n'y avait pas que c'est que ces critères pour pour l'acceptabilité mais il me semble que vous voyez de fait les deux qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables ce sont les deux qui sont entièrement à distance ça veut dire que le fait qu'ils soient à distance entièrement ça veut dire que ça impacté sur d'autres indices liés à l'acceptabilité voilà et puis une dernière chose quand même un seul parcours donc c'est le parcours m2 il faut le signaler qui est à la fois utilisable utile et acceptable peut-être qu'il ya des auteurs de ces parcours dans la dans la salle je évidemment des parcours je les ils sont codés c'est codé ici on ne sait pas ce que c'est comme parcours mais je n'y a aucune difficulté si les les auteurs veulent des données un peu plus précises alors quand même dans les mois je peux relever donc la faible part de des ressources produites par les concepteurs on trouve beaucoup en fait sur beaucoup de parcours il ya des ressources qui sont en fait situées ailleurs et qui ont été signalés voilà donc ça aussi c'est une remarque je remarque j'ai remarqué aussi la faible part de ressources médiatisées il ya beaucoup de textes donc le texte est un petit peu un petit peu la norme voilà et puis donc ah oui alors l'absence de convocation du référentiel de compétences des enseignants donc ça ça peut ça peut interpeller et puis il ya une histoire aussi avec le temps la temporalité j'ai observé que quand même le temps par exemple le temps pour pour concevoir un parcours alors ce temps il est généralement sous estimé voilà généralement il est sous estimé par ceux qui payent et puis le temps aussi pour suivre un parcours là aussi il est sous estimé parfois on vous annonce des tâches avec un temps à côté et vous essayez de réaliser la tâche et vous dites non là en temps de minutes ça ne peut pas passer donc ça c'est un peu voilà donc et dans les plus par contre je mettrai en avant bon ben l'utilisabilité j'en ai déjà parlé mais quand même alors la volonté d'articuler de mettre un petit peu les utilisateurs donc stagiaires et parfois aussi les formateurs dans une logique réflexive ça ça ne leur plaît pas toujours d'ailleurs j'en ai une qui m'a dit mais j'ai l'impression qu'on m'infantilise parce qu'il y avait un carnet de bord à suivre et donc elle disait qu'elle avait l'impression qu'elle était qu'elle était infantilisée bon et puis quand même je note un fort engagement donc les concepteurs que j'ai rencontré quand même voilà donc ça on peut le on peut le mettre en avant je regarde l'heure donc j'arrive sur donc la dernière partie donc quelle implication pour pour l'hybrideuse et l'hybrideur alors je vois trois grands principes trois grands groupes d'implication alors le premier va concerner la médiation par l'ingénierie pédagogique en fait il vaut mieux adapter il vaut mieux adapter ses scénarios en articulant un petit peu synchrone et asynchrone d'une part présence et distance d'autre part alors certaines situations vont s'adapter un peu mieux au synchrone qu'à l'asynchrone et vice versa alors c'est nathalie de schriever et puis bernard charlier qui ont réalisé une typologie des dispositifs d'enseignement eux ils ont identifié deux groupes de dispositifs ceux qui sont orientés enseignement c'est à dire qu'ils prennent le point de vue de l'enseignant généralement bon ben c'est des dispositifs de type transmissif et puis c'est des dispositifs ils ont opposé ça ces dispositifs orientés enseignants ils les ont opposés aux dispositifs orientés plutôt apprentissage là quand c'est orienté apprentissage on prend plutôt le point de vue de l'apprenant et généralement donc c'est des dispositifs où on va trouver beaucoup de méta ressources on met à l'aise l'apprenant on s'assure qu'il a bien compris on s'assure aussi que ce ne soit pas le poids du dispositif qui soit à l'origine par exemple d'un échec à l'apprentissage donc pour une architecture de l'information cohérente il vaut mieux quand même un scénario plutôt orienté apprentissage qu'un scénario orienté enseignant alors il est aussi important de formaliser ces scénarios en les écrivant donc ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire ça facilite un petit peu la réflexion et la transmission on trouve en ligne beaucoup de modèles de scénarios le mieux c'est d'en prendre un et puis de l'adapter à son propre fonctionnement n'oublions pas aussi que nous avons sur nous avons le et du base et du base qui est une banque de scénarios par discipline proposés sur le site et du scone par exemple donc ça ça peut ça peut être d'un secours pour toute personne qui veut formaliser des scénarios et enfin pour la médiatisation pensez que vos utilisateurs peuvent changer d'écran entre l'ordinateur la tablette et le smartphone c'est vrai que le pdf sur le smartphone évidemment ça pourra peut-être poser des problèmes de lecture donc préférez donc des ressources qui vont s'adapter à tous ces écrans vous avez par exemple la chaîne éditoriale scénario la chaîne éditoriale je sais pas ce qui est tombé la chaîne éditoriale scénario en fait qui va permettre de rédiger des contenus qui sont dits responsive dans lesquels il va être possible d'intégrer avec du texte d'intégrer aussi des objets multimédia et des exercices interactifs donc scénario opale c'est du libre et du gratuit voilà alors sans oublier évidemment des outils de screencast de capture vidéo le deuxième groupe donc de d'implication vous situe un petit peu entre connectivisme et puis apprentissage en communauté le connectivisme en fait c'est un modèle d'apprentissage développé par george siemens siemens il est à l'initiative du premier MOOC il fait partie des concepteurs du tout premier MOOC de l'histoire et donc donc il est allé au bout de son idée et en fait derrière ce tout premier MOOC c'était bien la logique connectiviste et en fait pour siemens l'apprentissage se fait en réseau donc réseau d'acteurs humains voilà mais aussi réseau d'acteurs non humains c'est à dire réseau de ressources informationnelles voilà donc la capacité de l'individu à mobiliser son réseau devient la compétence la plus importante quand il s'agit d'apprendre voilà du coup il va falloir on peut s'appuyer sur l'apprentissage entre pairs par exemple pour un petit peu mobiliser cette compétence d'apprentissage en réseau en présentiel on organise des travaux de groupe des ateliers dans le cadre d'une classe virtuelle par exemple n'hésitez pas à le faire mettre les apprenants en situation de travail en équipe ça permet aussi de les associer un petit peu à la structuration de l'architecture de l'information du cours voilà le travail en équipe vaut aussi pour les formateurs ce n'est pas que pour pour les élèves ou les stagiaires mais pour les formateurs aussi les enseignants mutualiser le travail en équipe va passer par une forme de mutualisation on peut mutualiser dans l'établissement en organisant des temps d'échange notamment des temps d'échange de pratiques il ya de petit à petit des établissements qui un petit peu organisent ce genre de choses entre enseignants pour échanger des pratiques on peut aussi mutualiser à l'échelle académique d'ailleurs sur les sites des délégations académiques au numérique éducatif on fleurit ces derniers temps des rubriques continuité pédagogique voilà donc là c'était bien dans cette logique de de mutualisation de pratiques et puis il est quand même important de mieux connaître son public et pour cela il faut s'intéresser un petit peu aux mécanismes de l'apprentissage suivre les évolutions en pédagogie et en didactique lire un petit peu s'intéresser à la recherche voilà et donc ça ça permet de connaître son public et puis pour une formation hybride le questionnaire s'impose avant et après ça a beaucoup beaucoup le font mais donc pensez-y voilà par contre il faut quand même le questionnaire ne vaut que s'il est exploité que si les réponses sont exploitées et ça ça demande forcément du temps bon et le dernier groupe d'implication va concerner l'équilibre du carré paddy alors le paddy donc c'est un modèle développé par le regretté jacques wallet lui jacques wallet a défini quatre pôles donc pédagogie acteurs dispositifs institutions et en fait ces quatre pôles il part du principe qu'il faut les articuler quand il s'agit d'apprentissage et ces pôles en fait doivent être en équilibre si vous avez l'un des pôles qui évolue les autres doit doit s'ajuster pour que le paddy soit équilibré parce que dès lors qu'il ya une évolution d'un des quatre pôles et que les autres n'évoluent pas il ya risque de dysfonctionnement alors pour le paix de pédagogie je propose de démarrer à son rythme je conseille de démarrer à son rythme quand on parle d'hybridation prendre le temps de se constituer ses ressources penser au temps où vous étiez vous avez démarré dans l'enseignement vous avez aussi pris le temps de construire petit à petit donc prendre ce temps là s'il faut démarrer en transmettant des pdf ben qu'importe si ça ça vous laisse le temps d'une vraie médiatisation par la suite voilà et puis pour le a d'acteur je dirais qu'il faut s'inscrire un petit peu dans la formation tout au long de la vie d'ailleurs bon ben le fait que vous soyez là ce soir montre qu'a priori vous êtes d'accord avec moi cette formation tout au long de la vie en fait qui contribue un petit peu au développement professionnel elle va passer aussi par de la veille je pense par exemple aux listes de discussions grâce auxquelles on peut échanger avec des pairs je pense aussi à certaines lettres d'information newsletters je pense à la lettre et du num par exemple et du num magistère et puis pour le dé de dispositifs je dirais qu'il faudrait reconsidérer certains outils métiers alors je suis désolé mais je tiens à le dire le nt par exemple alors nous avons c'est vrai nous avons tendance c'est dans notre culture nous avons tendance à railler un petit peu nos outils métiers alors il est vrai qu'ils sont parfois ils proposent parfois des interfaces un peu moins fluide un peu moins fun un peu moins glamour que certains outils proposés par les gars femmes mais pour autant ils ont le mérite d'être structurant voilà par exemple quand il ya un problème de chauffage dans une salle de formation ou dans une salle de classe je sais à qui m'adresser et généralement je le fais je m'adresse à la bonne personne donc je ne décide pas par facilité d'emmener mes stagiaires ou mes élèves dans le café du coin parce que l'ambiance et le chauffage ils sont meilleurs non de même quand un outil métier est défaillant les utilisateurs ont tout intérêt à faire remonter ces dysfonctionnements et de manière générale ils ont tout intérêt aussi à faire remonter leurs besoins pour que petit à petit ces outils métiers arrivent aussi à quand même à une forme de voilà d'ergonomie qui satisfasse un petit peu les besoins et puis pour le i de d'institution je dirais que le pilotage devrait s'adapter aussi par exemple favoriser des scénarios pédagogiques adaptés à l'hybridation ça demande du temps ça demande du temps donc de l'argent voilà dans le cadre des formations des formations je pense que l'hybridation fait faire des économies en matière de frais de déplacement d'ailleurs c'est le seul pôle où ça va l'hybridation va faire faire des économies alors il peut être profitable puisqu'il ya eu ces économies de réinvestir les économies ainsi réalisées en dédiant plus d'heures à l'ingénierie pédagogique ça ça évitera par exemple les observations que j'ai fait tout à l'heure en précisant qu'il y avait beaucoup de textes voilà c'est tout simplement que la médiatisation la médiatisation ça demande ça demande du temps et bon je sais que ça se fait dans certaines académies le report de ces de ces économies réalisées sur d'autres sur le sur l'ingénierie pédagogique donc ça se fait pas ça ne se fait pas partout mais ça peut être ça peut être unité donc voilà pour pour le paddy alors au final je dirais que j'ai eu l'occasion de vous préciser que l'architecture de l'information donc comprend des aspects techno centré des actes des aspects anthropocentré et puis dans une approche systémique l'architecture de l'information c'est bien la combinaison de du contexte des contenus et des acteurs sociaux dans le contexte de l'hybridation on peut considérer que l'architecture de l'information exerce une triple médiation donc pour le contexte c'est la médiation par le pilotage pour les contenus c'est la médiation par l'ingénierie pédagogique et enfin pour les acteurs sociaux c'est la médiation par le design notamment le design orienté utilisateur alors une architecture de l'information efficace dont va nécessiter un équilibre entre ces trois éléments écoutez je vous remercie de votre écoute et puis je reste à votre disposition pour toutes remarques ou questions merci à vous un grand merci gislain pour cette présentation très riche et inspirante alors il ya quelques questions une première sur le corpus de la thèse comment s'est opéré le choix des parcours sélectionnés très bien merci marie astrid pour ce relais alors oui c'est une question très intéressante puisque pourquoi des parcours magistères il y en a des centaines et donc comment on est en être arrivé là en fait donc dans le protocole que j'ai mis en place l'idée c'était un petit peu d'avoir un panel de parcours ce panel en fait va été constitué par deux grands pôles puisque dans magistères il y a des parcours dits nationaux c'est à dire qui ont été réalisés soit à l'échelle du ministère parfois l'échelle de canopée ainsi de suite mais qui ont été réalisés alors donc bien souvent par la dégesco par l'équipe ministérielle magistère et puis vous avez donc des parcours qui ont été réalisés au niveau national et qui sont mis à disposition de l'ensemble des des académies c'est à dire que chaque académie peut en fait réadapter ses parcours dans son contexte et puis vous avez des parcours qui sont dit académique et mutualiser puisque ça ce sont des parcours qui ont été réalisés dans les académies mais les académies ont décidé de les mettre à disposition d'autres académies c'est à dire que d'autres académies peuvent récupérer ses parcours et les adapter dans leur contexte c'est pour ça qu'ils sont dit mutualiser donc en fait dans le protocole il me fallait quand même au moins une représentation de cette de cette différenciation entre national et puis mutualiser et puis il me fallait aussi quand même puisque dans magistères on trouve des parcours hybrides c'est à dire qu'ils mêlent présence et distance et on trouve aussi des parcours entièrement en auto formation complètement à distance donc là aussi il me fallait une représentation de ces deux de ces deux instances la question s'est posée aussi du degré premier degré second degré bon par rapport à mon contexte professionnel par rapport à mon vécu professionnel aussi le choix s'est vite arrêté sur le second degré tout simplement parce que dans les je savais qu'il y aurait des entretiens derrière et que avec donc mon système de représentation voilà je pense que la compréhension que je pouvais développer pour les des acteurs du secondaire était plus peut-être plus facile à mettre en oeuvre même si ça pouvait constituer un biais voilà donc dieu de fait il a fallu donc sélectionner en fait un de deux des quatre alors après en fait j'avais établi donc quatre séries donc 4 x 3 4 x 4 16 puisque j'en ai fait 4 4 x 4 16 en me disant que si sur les quatre premiers les données collectées n'avaient pas vraiment de sens pour l'analyse que je voulais en faire je pouvais toujours m'appuyer sur l'autre sélection mais donc le voilà un petit peu comment le le corpus a été voilà de manière très succincte voilà comment le corpus a été déterminé voilà alors il y a une autre question comment s'adapter à un public large sans attente particulière notamment lorsqu'il s'agit d'une commande institutionnelle par exemple alors là c'est c'est une très bonne question c'est le c'est la question qu'on se pose aussi quand on fait un webinaire et donc finalement là aussi on s'adapte à un public large et puis voilà alors le quand même le il me semble que même si c'est une commande institutionnelle l'idée c'est quand même aussi de voilà d'arriver à connaître ce public j'évoquais alors je pense que je suppose que c'est dans le contexte de la formation de l'hybridation de la formation des adultes j'imagine que quand même cette adaptation au public va passer par notamment des j'évoquais des questionnaires au préalable par contre ça veut dire aussi que dans le temps de la conception du parcours de formation on a intégré en fait on a intégré le ce temps d'analyse des réponses des réponses aux questionnaires et à partir de là le point des notamment j'évoque magistère mais quel que soit le dispositif utilisé de l'idée quand même notamment si le public est large c'est d'arriver à donc faire un petit peu des groupes de travailler en groupe quand vous travaillez sur magistère vous avez cette possibilité de fonctionner de fonctionner en groupe mais là aussi ça veut dire que si on met en place des groupes ça veut dire que l'accompagnement doit suivre donc rappelez vous le fameux pas dit le carré c'est à dire que dès lors qu'on va bouger donc à un des points ça veut dire que l'autre les autres doivent suivre donc là aussi tout le jeu ça va être la négociation pour justement que le le que soit pris en compte donc des modes de fonctionnement donc je récapitule d'abord enquêter en amont mais qui dit donc questionnaire dit aussi quand même déjà dépouiller ces questionnaires je sais pas si c'est un public large ou autre mais quand même il faut dépouiller et non seulement ça mais ça veut dire aussi qu'il faut tenir compte des réponses dès lors qu'on va quand même construire qu'on va vraiment adapter le parcours donc ça ça aussi ça nécessite du temps et puis l'autre possibilité c'est bien ce travail sur des groupes voilà alors après quand même il me semble que même quand c'est à des petites échelles quand c'est à des petites échelles moi je le vois même pour notamment des enseignants des enseignements que j'ai à l'inspect où j'ai des très petits groupes mais en fait les je pense qu'il est fini le temps où on va appliquer en fait une formation à tout un groupe la même chose à tout un groupe ça veut dire que de toute façon quelque soit maintenant la taille du groupe il va falloir se mettre un petit peu alors il y a quelques voilà dans l'enseignement traditionnel on parlait de différencier la pédagogie je pense qu'aujourd'hui l'idée ce sera plutôt de de structurer une architecture de l'information qui va permettre en fait de de mettre à disposition des ressources mais en partant du principe que les enfin les stagiaires et je dirais même les élèves n'auront pas besoin de tout donc en fait chaque élève ou chaque stagiaire va pouvoir puiser en fonction de ses besoins voilà donc je sais pas si j'ai apporté des éléments de réponse mais voilà ce que j'ai pu en dire en quelques minutes merci alors une autre question si vous avez un conseil pour commencer l'hybridation ce serait quoi voilà the conseil oui alors donc oui alors le le d'abord le conseil je l'ai dit tout à l'heure c'est vraiment de commencer tout doucement c'est à dire que évidemment on entend des choses autour de nous on voit des gens faire mais en fait tous les gens que vous voyez faire couramment c'est qu'ils ont des pratiques déjà depuis un moment et c'est vrai que à l'échelle de du pays comme dans plein d'autres pays j'imagine tout d'un coup on s'est mis dans cette histoire de d'hybridation dans la tête et tout d'un coup on se dit mais comment comment faire alors là vraiment si j'ai un conseil déjà c'est de prendre un stylo de poser les choses et de dire voilà qu'est-ce que je fais habituellement et comment est-ce que je peux le transposer donc dans le dans l'hybridation c'est à dire que je pars d'une analyse de ce que je fais et puis j'observe qu'est-ce que je peux transposer en distance et qu'est-ce que je ne peux pas transposer en distance donc le premier travail ça va être ça analyser un petit peu l'existant pour voir maintenant comment pouvoir se lancer dans une dans une transposition et puis donc le deuxième le deuxième conseil ce sera peut-être un peu planifier des choses se donner des petites échelles en se disant régulièrement de temps en temps je vais plutôt médiatiser un de mes enseignements pour pour éventuellement l'orienter vers l'hybridation personnellement j'ai des enseignements à l'inspect tous mes enseignements ne sont pas forcément médiatisés mais quand même petit à petit et tous les ans j'essaye d'en médiatiser de manière à avoir petit à petit d'avoir un petit peu un petit peu cela et puis le fait de les médiatiser notamment ça me permet aussi d'avoir quand même parfois des enseignements que j'avais en présentiel quand on avait des présentiels mais en même temps quand même je proposais ça me permettait de proposer aussi quand même un petit environnement d'apprentissage aux étudiants voilà tout en ayant quand même le cours en présentiel donc ça permettait de penser à ceux qui ne pouvaient pas venir ou ceux qui travaillent et puis de penser aussi à ceux qui veulent aussi relire le cours dans un autre dans un autre cadre vous voyez donc voilà donc au final commencez doucement commencez lentement et puis quand même la première chose comme dans tout ce qu'on fait nous sommes des enseignants mais tout ce que nous faisons va commencer par une analyse voilà c'est ça et puis ce sera peut-être la dernière question est-ce que Gislain tu aurais des exemples de critères d'acceptabilité d'utilité et d'utilisabilité des parcours ? Oui alors oui 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 donc effectivement donc ça c'est la grille la grille que j'ai eu l'occasion d'utiliser alors je vais commencer par l'acceptabilité l'acceptabilité je disais que c'était tout ce qui donc permettait un petit peu de faire correspondre tout ce qui va permettre de faire correspondre le dispositif d'apprentissage aux valeurs des individus et notamment aux valeurs des utilisateurs alors par exemple le plus flagrant c'était hybride ou entièrement à distance vous voyez hybride ou entièrement à distance donc par exemple un dispositif qui était entièrement à distance en termes d'acceptabilité va perdre beaucoup de points voilà donc ça c'est un exemple dans l'acceptabilité un autre exemple ça va être par exemple le fait que le dispositif soit contraint ou pas obligatoire ou non obligatoire donc ça c'est un exemple dernier exemple je ne vais pas tous je ne vais pas un dernier exemple pour l'acceptabilité ça peut être le fait que le dispositif quand même donne du choix à l'utilisateur on a parlé pendant longtemps de formation ouverte et à distance FOAD je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose mais dans le FOAD le O c'était ouvert et ouvert évidemment au sens premier c'était donc accessible à tous mais ouvert c'était aussi quand même et ça c'est notamment Annie Jezegou qui a travaillé là dessus ouvert c'était l'ouverture c'était essentiellement le fait que l'utilisateur avait des possibilités de choix notamment de choix dans les ressources est-ce que j'ai des ressources est-ce que je peux me dire je choisis cette ressource ou celle-là donc évidemment cette ouverture évidemment on pouvait la retrouver dans l'acceptabilité dans l'utilisabilité on va retrouver en fait tout ce qui va permettre à l'utilisateur de se déplacer dans le dispositif notamment le système de menu est-ce que le menu est parlant est-ce qu'on retrouve le menu d'apprentissage quel que soit l'endroit où on se trouve donc ça c'est un exemple d'utilisabilité et puis dans l'utilité en fait évidemment l'utilité c'est tout ce qui va correspondre tout ce qui va permettre à l'utilisateur d'atteindre les objectifs fixés voilà alors pour un dispositif d'enseignement dans l'utilité notamment dans les indices que j'ai utilisés on trouvait notamment la manière dont les différentes fonctions d'enseignement ont été reproduites voilà est-ce que c'est simplement de la mise à disposition de l'information est-ce que l'utilisateur est en activité collaborative est-ce qu'il y a des exercices interactifs est-ce que ces exercices sont appuyés par un système de feedback donc tout ça on retrouvera ça dans l'utilité voilà alors évidemment il y a 85 indices donc ces indices évidemment je tâcherai de communiquer un petit peu dessus dans les semaines qui viennent pour que ça fasse l'objet qu'on puisse en discuter puisque la question est intéressante mais évidemment dit comme ça c'est très rapide mais il va falloir évidemment dès lors que les travaux la thèse sera publiée évidemment il y aura matière à discussion par rapport à ça voilà voilà un grand merci un grand merci Gislain pour cette présentation on voit qu'il y a pas mal d'échanges dans le chat également donc vous pourrez retrouver comment le webinaire sur la chaîne YouTube de Canotech et puis vous trouverez également le diaporama dans votre espace réseau canopée ainsi qu'une bibliographie donc un très grand merci encore à Gislain Chassem merci à tous les participants à ce webinaire et bonne soirée à toutes et tous merci beaucoup bonne soirée à toutes et à tous merci à tous